Mes chers compatriotes, Monsieur le Président de la CENI, Je fais cette vidéo pour annoncer à la Nation et à vous tous mes compatriotes qu'aujourd'hui dimanche 28 avril 2024, j'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat. Tous mes compatriotes, vous savez, l'amour que j'ai pour notre Nation. J'ai toujours eu envie de servir le Congo, même autrement que par la musique. C'est ainsi que j'avais été amené à poser ma candidature en tant que sénateur auprès du secrétariat provincial du Sud de Bangui. Dans la journée de ce dimanche 28 avril, je suis tombé sur la lettre de démission, ou plutôt de retrait, de la course au Sénat de Monsieur Samir Badi Banga, ancien Premier ministre de notre Nation. Je ne comprenais pas bien son choix, mais je viens de le comprendre. Aujourd'hui, 28 avril 2024, l'Assemblée provinciale dans le Sud de Bangui, mes chers compatriotes, s'est vidée de tous ses députés provinciaux, tous sequestrés chez certains présidents de certains partis politiques, qui de surcroît exercent des fonctions dans notre pays. L'Assemblée s'est donc vidée, on ne peut donc parler à personne. Ces députés ont l'ordre de ne pas voter selon leur âme et conscience, mais de n'exécuter que la volonté de ces hommes politiques et leur parti. C'est ainsi que j'ai préféré me retirer de ce simulacre de vote, parce qu'il n'y a pas de scrutin. J'avais pensé jusque-là que le sénateur était quelqu'un de digne, élu honnêtement. Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de vote libre. Ça se passe comme dans les westerns en Amérique. C'est une honte pour notre Nation. Je chercherai à rencontrer le patron de la Séné pour lui expliquer cela. Et d'ores et déjà, je demande à tous mes compatriotes de se lever contre ce vote, ce simulacre de vote, cette honte à la Nation. Le Congo mérite mieux. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Le Congo a besoin que les sénateurs qui sont censés contrôler l'action du gouvernement votent des lois pour que le Congo avance, le fasse librement, en âme et conscience. Je me retire et je demande à tous les députés provinciaux dans le sud de Bangui de se souvenir que ce sont des hommes. Je les avais rencontrés quand je suis allé à Guémena. J'avais eu affaire à des hommes, mais je me rends compte que ce sont des personnes dont on dompte la conscience. Et à qui on donne des ordres, dans un moment où le Congo a besoin de toutes les intelligences de ses fils et de tous les bras. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo.